Mais ça, ça n'arrête jamais. Mais c'est un truc de fou. Que de rebondissement. Europe 1 vient de lâcher le morceau, les gars. Après la dissolution, la dramatisation, Emmanuel Macron pourrait mettre sa démission dans l'équation. Alors, je vous explique. Après la dissolution, la dramatisation, le séisme de dimanche soir entraîne des répliques dans tout le paysage politique français. Sur les informations d'Europe 1, Emmanuel Macron a abordé ces dernières semaines avec l'un de ses interlocuteurs l'hypothèse d'une démission. Et ce mardi matin, donc aujourd'hui, l'Elysée fait savoir qu'il dément ses propos rapportés. Mais a priori, a priori, bon, la formule est déjà pas mal relayée dans son entourage. Et c'est pas si faux que ça. Donc le gars, il est en train de jouer avec le nerf des Français. Et ça, je pense que s'il disait que demain, il démissionnait, à mon avis, les gens sauteraient de joie en France. Et tout le monde, pour le coup, serait heureux, sauf la Macronie, bien sûr. Mais bon, attention, les gars, ça reste une phrase sortie par Emmanuel Macron. Donc attention. Attention. La question est, que prépare-t-il ? Petit malin, tu voudrais pas te représenter, toi, par hasard, puisque t'as pas fini ton deuxième mandat ? Donc tu pourrais t'en retaper un troisième ? Petit filou ! Mais c'est hallucinant ce qu'on peut entendre, là. Ils sont tous en train de crier non à l'extrême droite, non au fascisme, non à l'extrémisme, non à ceci, non à cela. Hé, calmez-vous, redescendez de trois étages, là. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous avez vécu depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus extrême que ce que vous avez vécu depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui ? Expliquez-moi une seule seconde. Expliquez-moi une seconde. J'aimerais juste savoir, parce que là, il y a encore une espèce de lobotomie généralisée où les gens n'ont qu'un seul mot à la bouche. Et c'est pas du tout comment on va pouvoir améliorer la qualité de vie des gens, comment on va pouvoir remettre l'hôpital sur les rails, l'éducation sur les rails, je sais pas moi, la sécurité dans ce pays, de la sécurité, le truc le plus banal, le droit le plus élémentaire. Non, c'est pas ça. Non, à l'extrême droite. L'extrême, vous l'avez déjà au pouvoir. Vous l'avez déjà au pouvoir. Tout pays normalement constitué, tu vois, avec un peuple qui est normal, eh bien, penserait comme ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Je vais vous donner juste un exemple. Ceux qui sont en train de vous expliquer que non, à l'extrême, oui, au républicanisme et tout ce que vous voulez, tous ces marketings, tout ce tralala là, mais ce sont les gens qui vous ont mis dans la tête qu'il faut vous signer à vous-même une autorisation pour pouvoir sortir, prendre l'air pendant une heure. Mais oui, mais c'est ça, les gars, c'est ça. Et je ne vais pas développer plus. On va se faire déglinguer encore. Donc, vous comprenez ce que je veux dire ? Et là, je ne suis pas en train de vous parler d'aller voter Marine ou voter Mélenchon, je ne sais pas quoi. Non, je suis en train de vous parler juste d'un truc simple. Connexion cérébrale, allez, on refabrique des synapses, les gars, des nouvelles connexions neuronales pour pouvoir se réapproprier la façon de réfléchir la plus rationnelle et logique. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'on a un type au pouvoir qui est là depuis plus de 7 ans, qui vous a passé, là, il n'y a pas très longtemps, l'année dernière, avec l'histoire de Born, parce qu'il n'avait pas de majorité absolue, il vous a mis 22, 49, 3. Et avant, je vous en passais des pires. Toutes les interviews télévisées durant la période coco, vous avez vécu ça comme moi. Et je vous passe les détails sur tout ce qui a pu sortir de sa bouche, les insultes et tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, tout ça, c'est zappé. Et les gens ne pensent qu'à une seule chose. Ah non, à l'extrême droite ! Et la clique à Mélenchon, elle n'est pas mieux, la clique à Mélenchon. La clique à Mélenchon, elle est la plus hypocrite. Ils sont en train d'aller chercher un soi-disant front populaire avec qui ? Avec des types qui sont pro-israéliens, alors qu'eux, ils sont pro-palestiniens. Bon, passons ça. Ils veulent arriver au pouvoir et ils veulent mettre en place un système qui est inspiré de Hugo Chavez. Hugo Chavez, qu'est-ce qu'il a fait au Venezuela ? Il l'a ruiné. Donc stop, les gars, stop. Au bout d'un moment, on se reconnecte et on réfléchit de manière rationnelle. Et encore, je ne suis pas en train de vous dire « Allez voter Le Pen ! » Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est de sortir de ce marketing. Réappropriez-vous votre manière de penser, vous-même, vos propres opinions, vous-même. Extrayez-vous de ce marketing télévisé qui consiste à dire à chaque élection « Front républicain, je ne sais pas quoi, non, à l'extrême droite. » Et, ok, tout le monde plonge, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous nous foutez des plouques au pouvoir, les mecs, ils arrivent, ils vous font la pige pendant des années, des années, des années, et rebelotent. Non, les amis, il faut reconnecter son cerveau et sortir de tout ça. On est d'accord pour dire qu'ils sont tous quasiment pareils. Mais il faut arrêter de céder au marketing. Jusqu'à preuve du contraire, rien n'a été pire que la Macronie pour ce pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Réfléchissez par vous-même. Ben alors ? Pendant que tout le monde est occupé, Eric Ciotti, la dissolution, l'extrême droite, le front, je ne sais pas quoi, populaire, eh ben, ils s'en passent des choses qui vont avoir un impact direct sur ta vie. Écoute bien, Ursula von der Leyen, ça te dit quelque chose ? Elle a mis à jour, en fait, dans la presse allemande la stratégie utilisée par notre grand monarque sur la dissolution de l'Assemblée nationale, par exemple. Ursula von der Leyen a révélé que ce monsieur lui a expliqué ses véritables motivations derrière cette dissolution de l'Assemblée nationale. Il s'agirait, selon elle, d'après ce qu'il lui aurait dit, d'une stratégie pour prendre tout le monde de court avec une campagne électorale qui est très très courte, espérant ainsi empêcher le Rassemblement national de gagner. Et pour lui, même si le RN gagnait, eh bien, il prévoit tout simplement un chaos social que le RN devrait gérer et ce qui l'affaiblirait parce que les gens seraient pas contents, pas contents. Ce qui rendrait Marine Le Pen beaucoup moins susceptible de gagner les élections de 2027. Qu'est-ce que je vous disais il y a quelque temps qu'il voulait griller le RN ? Attention, attention, attention. Macron est en train de tendre un piège au RN. Et ensuite, Ursula parle d'une stratégie de chaos. Lui est conscient que forcer le RN à gouverner sans pouvoir tenir ses promesses, ses promesses de campagne, son programme en fait, et tout ça en raison des engagements de la France vis-à-vis de l'Union Européenne, Schengen, l'euro et tout ce qui bouge, eh bien, ça conduirait à une situation de chaos social. Et Ursula finit par ajouter que cette stratégie de M. Makmak est risquée mais potentiellement efficace. Elle, elle est encore pire que lui. Et dans ton dos, qu'est-ce qui se passe pendant que tu es préoccupé par tout ça ? Ursula t'explique qu'il y a une accélération des négociations de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne. Ça, ça va bien agacer Vladimir. Elle a annoncé que l'Union Européenne souhaite entamer enfin les négociations d'adhésion avec l'Ukraine avant la fin de la présidence belge. Pourquoi ? Parce qu'après, je crois que c'est les Hongrois ou les Bulgares, je ne sais plus, qui prennent la présidence. Donc tout ça, c'est avant le 30 juin. Et elle a affirmé que l'Ukraine a pris les mesures attendues et mérite de commencer ces négociations. Donc elle est en train de nous expliquer qu'en Ukraine, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de corruption. Mais ce n'est pas tout ce qui se passe dans ton dos. Il y a aussi une histoire de pépette parce que Ursula, très gentille qu'elle est, a annoncé un soutien financier supplémentaire à l'Ukraine de 1,9 milliard d'euros. D'ici fin juin, ce n'est pas l'année prochaine, c'est là, c'est fin juin, avant la fin de la présidence. Et tout ça dans le cadre d'un grand programme européen de soutien de 50 milliards. Et ce montant, vise à soutenir la reconstruction et le redressement économique de l'Ukraine. Pendant, oui, je sais, pendant que toi, tu galères, mais bon, elles s'en foutent, je suis là de ça. Mais le pire de tout ça, c'est que nous, la France, on a un engagement là-dedans, puisque la France contribue à hauteur d'à peu près 20% à l'Union européenne. Et donc, ce soutien financier, ça va lui coûter 20%, soit à peu près 380 millions d'euros d'ici fin juin. D'ici fin juin. Mais, il n'y a pas d'argent pour l'hôpital, il faut sabrer les chômeurs, il faut, il faut, il faut, voilà. Je te rappelle quand Gabriel Attal expliquait à l'époque qu'en 2024, un effort global sera demandé aux Français. Et tout ça, ça se passe pendant que nous, ici, on regarde Éric Ciotti, tu vois. Éric Ciotti, il est méchant, il n'est pas gentil. Éric Zemmour ne veut pas s'allier avec le RN. Le Front Populaire, ben, c'est des, les gauchos, ils sont en train de se chame... Non mais, les gars, détournement d'attention, comme je dis toujours. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est toujours la même stratégie. Bonne soirée. la politique française aujourd'hui, c'est une série Netflix, le truc. Tu n'as même pas besoin de prendre un abonnement Netflix ou Prime ou je ne sais pas quoi. Non, non. Tu as juste besoin de regarder ce qui se passe entre les trahisons à droite, les refus d'alliance, la gauche qui nous fait un truc invraisemblable. Tu as compris, c'est un vrai bordel. mais quand tu analyses ce qui se passe, par exemple, on va se concentrer à droite, la gauche, voilà, mais on va se concentrer à droite. Quand tu analyses vraiment ce qui se passe, quand tu prends un petit peu de hauteur et tu te poses la question, et là pour le coup, à gauche comme à droite, qui n'est pas content ? Qui n'est pas content de ces alliances en fait ? Et quand tu grattes un peu, tu t'aperçois, c'est que la bourgeoisie qui n'est pas contente. Parce que je reste persuadé que tu fais un micro-trottoir, tu vas demander aux gens, les gens, tu vois, qui vivent, eh bien, ils s'en foutent réellement eux. Tout ce qu'ils veulent, c'est que toute cette bourgeoisie redescende sur Terre et se mette à bosser pour l'intérêt général, pour améliorer leur vie, leur qualité de vie, et pas que pour leur petite personne et la préservation de leur siège, qui est justement, lui, financée par les contribuables. Je pense que c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Alors, toutes les considérations à deux balles du style nazi, fasciste, je ne sais pas quoi, que ce soit à gauche comme à droite. Mais les gars, regardez votre passé. Regardez d'où vous venez, sérieux. Entre ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain, donc la gauche, en majorité, vous pouvez le retrouver partout, et ceux qui ont sauvé Macron 33 fois des motions de censure, mais excusez-moi, la messe est dite, la messe est dite. Donc, écoutez pour une fois le peuple, arrêtez, épilez LR, faites voter vos militants, on verra ce qu'ils diront. Allez, salut ! Mais ce qui est le plus impressionnant dans ce qui est en train de se passer là, c'est que Macron, tout le monde est d'accord pour dire qu'il a foutu un vaste bordel, mais tout le monde s'engouffre dans la brèche. Tout le monde s'engouffre, tous les partis, s'engouffrent dans la brèche, parce qu'ils ont mis de côté, si vous voulez, le boxon que Macron a mis en place, parce que c'est vrai, en prenant une décision de dissoudre l'Assemblée nationale, il savait très bien que ça allait être un vrai bordel, d'ailleurs il l'a avoué à von der Leyen. Mais tous ceux qui se sont précipités pour s'engouffrer dans la brèche, eux, mais en ont fait fi de ça, parce que ce qui les intéresse, c'est quoi ? C'est choper des sièges, ils veulent des sièges, les mecs, ils sont avides de pouvoir, et pas que, ils sont avides de vos pépettes, c'est ça l'histoire. Parce que si ce n'était pas le cas, ils se diraient, attends, attends, non, ça va être le chaos, il va falloir qu'on discute, qu'on se pose, ils seraient dans une autre dynamique, et pas dans une dynamique que le meilleur gagne et puis je veux mon siège et puis union des droites et puis front populaire et je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Je rappelle juste quand il y avait eu un front populaire à l'époque, regardez le résultat que ça a donné. Et l'union des droites, jusqu'à présent, à mon avis, ça va être un vaste bordel et regardez ce qui est en train de se passer, c'est effectivement un vaste bordel qui est bourré que de trahison les uns envers les autres et jamais, jamais ils vont s'entendre ces gens-là et tout ce que ça va donner aux élections législatives, c'est une assemblée encore plus divisée et qui sortira gagnant de cette histoire ? Devinez, Monsieur le Président. Oh, le RN, c'est un parti raciste, c'est un parti fasciste, Louis Boyard s'excite, n'a que ça comme argument, t'as que ça, mec, tu n'as rien d'autre. Mais si le RN était un parti raciste, le racisme est un délit en France, pourquoi il n'a pas été interdit ? Pourtant, il y a eu des gouvernements de gauche, il y a eu une présidence de la République de gauche, même plusieurs. François Hollande, pourquoi il n'a pas interdit ? Pourquoi ? Non mais vous êtes des fous, les mecs. Mais vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez passé votre vie pendant votre mandat où vous étiez grassement payé à foutre un bordel sans nom à l'Assemblée nationale. Pire encore, l'émotion de censure qui était déposée par la droite ou par le RN, vous ne les votiez pas. Tout ça par idéologie. Donc vous préférez passer votre idéologie avant l'intérêt des Français. Donc vous avez donné des blancs-seins à Macron. Non mais arrêtez, les gars, arrêtez. Et là, vous venez donner des leçons et vous venez nous expliquer que vous êtes les mieux placés pour gouverner ce pays. Mais vous êtes des grands malades. Et puis tu veux me parler de racisme, de fascisme, de nazi, de je ne sais pas quoi. Mais vous venez d'où, vous, en fait ? Vous venez d'où ? Le Parti communiste français, qu'est-ce qu'il a fait avec les nazis pendant quelques temps avant de commencer à résister ? Bien sûr, pas tous les communistes et heureusement. Mais qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain ? Mais il était quoi, Pétain ? Qui ? Une majorité d'assemblées de gauche ? Mais des mecs comme toi. Mais c'est un truc de fou. J'espère que les français vont voir l'escroquerie que vous êtes, en fait. Vous n'êtes qu'une escroquerie. Je vais te dire pourquoi. Parce que vous, on vous enlève le racisme, le fascisme, la xénophobie et tous ces slogans marketing plus maintenant la Palestine. Mais vous n'êtes rien. Et la preuve que vous n'êtes qu'une coquille vide, c'est que Free Free Palestine, c'est LFI qui vient s'associer aujourd'hui en trahissant la cause palestinienne avec qui ? Parti communiste, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste qui, eux, ont affiché un soutien inconditionnel à qui ? À Israël. Bravo. Et après ça, tu vas venir gouverner la France, toi ? Tu as des types qui te soutiennent, qui arrachent des drapeaux français et tu veux venir gouverner la France ? Mais les français, j'espère qu'ils vont vous mettre la déculottée magistrale que vous méritez pour que vous arrêtiez d'être d'un stade sable national et pomper de l'argent public à juste gueuler et à faire tout contre ce pays. Et puis en plus, vous êtes tous une bande d'hypocrites parce que vous savez très bien que vous n'allez rien pouvoir faire quel que soit le parti au pouvoir parce qu'il y a un truc supranational, un pouvoir supranational qui vous gouverne tous qui s'appelle l'Union Européenne. Et vos espèces d'oppositions fantoches là ou faire semblant de vous opposer les uns aux autres ou je ne sais pas quoi, vous êtes tous d'accord sur un fait, c'est que vous voulez rester dans l'Union Européenne. Tant qu'il n'y en a pas un d'entre vous qui dit « Frexit, personne ne vous croira, personne ne vous croira. » Voilà, ça s'arrête là. Donc arrêtez avec vos racismes, fascisme, je ne sais pas quoi. Et puis c'est un immigré qui te parle d'accord ? Donc arrêtez avec vos racismes à deux balles. D'accord ? Je suis là depuis 1989 et je n'ai jamais senti le moindre racisme à mon égard. Et puis regarde ma tête. D'accord ? Et il y en a ras-le-bol qu'on vient de nous expliquer que ces gens-là défendent les immigrés, défendent ceci, défendent cela, défendent l'étranger, défendent, défendent, défendent les gens qui sont d'origine étrangère, qui sont de confession musulmane ou autre. Non mais non, ni à moins. On est vraiment potes et je peux vous garantir qu'ils ne reconnaissent rien dans ce que vous dites. Vous ne représentez que vous-même. C'est-à-dire la honte de ce pays. Point. Quand un type qui préside un pays comme la France, qui est ce qu'il est aujourd'hui, ce qu'il est devenu, à cause, en très très grande partie de ce type, vient dire ouvertement et clairement, mais sans aucune gêne, en n'ayant rien à secouer des conséquences derrière, qu'il veut le chaos général et faire de ses législatives anticipées en faisant la dissolution de l'Assemblée nationale, un piège, je cite, et là vous pouvez retrouver ça chez Florian Philippot, et ailleurs. Je prépare ça depuis des semaines et je suis ravi. Je leur ai balancé une grenade découpillée dans les jambes. Maintenant, on va voir comment ils s'en sortent. Ce type vient d'avouer ouvertement que, tout simplement, ils veulent chaos dans ce pays. Et tu as encore les partis politiques qui plongent, mais qui plongent et ils sont en train de se déchiqueter pour un siège. Tu as LRK explosé en vol, reconquête, RN, je ne sais pas quoi, le nouveau Front Populaire qui, eux, sont là comme des rapaces et ils guettent la moindre opportunité pour pouvoir accéder au pouvoir et mettre en place leur funeste Sixième République. Enfin, tu as compris le truc. Les mecs, ils sont là dans de l'opportunisme. Ils sont là dans de l'opportunisme alors que le gars là-haut leur dit j'ai fait ça pour vous tendre un piège et mettre un chaos généralisé et voir comment vous allez vous en sortir parce que vous allez tous vous bouffer le nez, vous allez foutre un bordel pas possible et moi, je vais être là en tant que spectateur et les Français vont comprendre réellement qui vous êtes et en 2027, ils vont préférer éviter le pire et ils vont me supplier de revenir soit moi-même soit un autre candidat de chez moi à la place. C'est ça qui est en train de se passer, ce n'est pas autre chose. Donc arrêtons de tomber dans ces pièges, arrêtons de tomber dans ces pièges et celui qui n'a pas encore compris ça, je vous assure, il n'a rien pigé et là, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est lui qui te le dit ouvertement, c'est lui qui te le dit ouvertement. Je suis sûr que tu n'es pas au courant de la dernière nouvelle qui vient de tomber. Ah, fallait que je t'en parle. Tu sais qui se présente aux législatives sous la bannière Parti Socialiste en Corrèze ? Tu ne devineras jamais. François Hollande, l'ancien président de la République. Celui-là même qui a mis à mal le Parti Socialiste tellement qu'il a fait de la dope pendant 5 ans. C'est un truc de fou quand même. Et le mec revient aujourd'hui comme si de rien et il va se présenter comme candidat pour le Parti Socialiste pour devenir député de Corrèze. Moi, franchement, je vais vous dire, j'espère qu'il va gagner et j'espère que Louis Boyard va gagner aussi parce que j'ai hâte de les voir assis l'un à côté de l'autre à l'Assemblée nationale. Père et fils, j'ai vraiment hâte de les voir. Non mais c'est un truc de fou. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein même de la NUPES, les mecs, ils s'entretuaient quoi. Ils ont quand même traité Roussel de Doriot. Jacques Doriot, pour ceux qui ne savent pas qui il est, c'était un espèce de fasciste nazi notoire qui a fini en 1945 mitraillé par les Anglais. D'accord ? Donc, c'est que ce n'était pas un simple type et c'était une ordure finie. Ils ont osé qualifier Roussel de Doriot. Mais bon, pour en revenir à Hollande, je ne sais pas si c'est une bonne idée pour le Parti Socialiste que ce mec-là revienne. Rappelez-vous des surnoms qu'il avait quand même et rappelez-vous de tout ce qu'il a fait. Rappelez-vous de tout ce qu'il a fait dans ce pays et pourquoi le Parti Socialiste avait sombré. Il avait sombré déjà à cause de lui. Il y a un mec qui s'appelle Glucksmann qui est ce qu'il est. Bon, je vous passe les détails. Ce mec-là, il a tout fait pour essayer d'obtenir un score à peu près correct aux Européennes. Et là, tu as un mec comme Hollande qui va arriver en 5 minutes. Il va bousiller tous ses efforts. C'est un truc de fou. Attendez les gars, ce n'est pas fini. Le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir parce qu'il commence déjà à se crêper le chignon au Front Populaire. L'histoire de Corbière, tout ça, machin. Attendez la suite. Attendez la suite. Allez, bonne journée. Bon, les amis, pendant que ça se crêpe le chignon encore pour ces histoires d'élections, il se passe des choses, mais il se passe des choses invraisemblables. L'OTAN, l'OTAN, vous savez, pendant que Macron joue avec son espèce de grenade dégoupillée, l'OTAN a pris des décisions de l'autre côté. Il y a eu un sommet de l'OTAN là tout récemment et l'OTAN a annoncé qu'elle prend en charge la livraison d'armes à l'Ukraine et la formation des soldats ukrainiens. Et ils ont annoncé la création d'un centre de commandement en Allemagne sous la direction du général américain 3 étoiles Chris Cavoli. Et l'OTAN d'ailleurs insiste pour que les états membres ne refusent ni d'armer ni de financer l'Ukraine. Et l'OTAN exige aussi un minimum de 40 milliards d'euros par an pour soutenir l'Ukraine. Aussi longtemps que nécessaire. En gros, même si t'as plus tue, tu peux crever, c'est pas grave, c'est aussi longtemps que nécessaire et c'est l'OTAN et c'est comme ça. Et en d'autres termes, ça veut dire quoi ? Eh bien l'OTAN décide maintenant à notre place complètement. Ce qui nous mène potentiellement vers quelque chose, un conflit qui va être beaucoup plus généralisé pour ne pas dire le mot ici. Mais heureusement qu'en Europe, il y a encore des pays qui savent dire non. Il n'y en a qu'un seul. La Hongrie a complètement refusé de participer à toute cette Pascale. Voilà. Nous ici en France, on est dans le suivisme le plus total depuis le début et ça va continuer. Voilà. Et quand vous regardez les groupes là, les candidats, les blocs, les partis qui sont en train de s'affronter pour les législatives, je prends la Macronie, je prends le Front Populaire, je prends le RN et les autres blocs de droite, eh bien personne n'en parle. Personne n'en parle. Ils ne mettent même pas ça au centre du débat parce qu'il s'agit quand même de l'avenir de notre pays, de nos enfants, de nos fils, de nos filles, si ça va beaucoup plus loin cette histoire avec l'Ukraine. Vous comprenez ? Donc ces gens-là s'en foutent. Et pour cause, ils veulent rester dans l'OTAN et ils ne veulent pas sortir d'Union Européenne. Tous autant qu'ils sont. Voilà, voilà ce qui se passe dans votre dos actuellement. C'est qu'une partie. Tiens, une petite information qui a quand même son importance pendant qu'on est préoccupé par les JO et savoir si Anne Hidalgo va plonger dans la Seine ou pas, eh bien ça concerne encore une fois l'OTAN. L'OTAN qui est en train de se préparer à quelque chose de très grand contre la Russie, quelque chose à grande échelle, dont je ne vais pas citer le mot ici. Alors l'OTAN a publié un rapport. Il y a 23 pays de l'Alliance sur 32 qui ont atteint un objectif de dépense militaire de 2% de leurs produits intérieurs bruts. Et les leaders en la matière sont, hasard, la Pologne, 4,12% du PIB, l'Estonie, 3,43% du PIB et les Etats-Unis, 3,38% du PIB. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc les dépenses de tous les pays de l'OTAN d'après ce rapport augmenteront de 10,9% en 2024 pour atteindre 1 400 milliards de dollars. Et l'augmentation des coûts d'achat de nouveaux équipements et matériels, les équipements militaires, révèle quand même la volonté de réarmer toutes les armées des pays membres. Et en tenant compte, bien sûr, de l'expérience du conflit militaire en Ukraine. Voilà. Ça, c'est les dernières informations. Et en même temps, l'industrie de défense recrute partout dans les pays membres mais à plein régime. À plein régime. Donc c'est en fait le niveau de recrutement qui est le plus élevé après la guerre froide. Voilà la petite info du jour qui est à prendre quand même avec gravité parce que ça laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose de très grand qui est en train de se préparer. Allez, bonne journée. Alors toujours, pendant qu'on est occupé, donc moi je vous en apporte un petit peu tous les jours de ce qui se passe ailleurs, les BRICS n'arrêtent pas leur expansion. Ils sont de plus en plus nombreux et il y a de plus en plus de pays candidats pour les rejoindre. Et là, il y a encore une liste qui vient de tomber. Donc je vais vous les citer. Il y a l'Azerbaïdjan, il y a l'Algérie, il y a le Bangladesh, il y a Bahreïne, il y a la Biélorussie, il y a la Bolivie, il y a le Venezuela, il y a le Vietnam, il y a le Honduras, il y a le Zimbabwe, il y a l'Indonésie, il y a le Kazakhstan, il y a Cuba, il y a Koweït, Maroc, Nigeria, Nicaragua, Palestine. Et la subtilité, c'est que les États peuvent adhérer en tant qu'État observateur ou partenaire de dialogue. Tu as aussi le Pakistan, le Sénégal, la Syrie, la Thaïlande, la Turquie, l'Ouganda, le Tchad, le Sri Lanka, la Guinée équatoriale, l'Érythrée et le Soudan du Sud. Donc si je ne me trompe pas, en tout et pour tout, ça fait 29 pays qui ont déposé leur candidature pour devenir membre des BRICS. Alors je suis incapable de vous dire combien ils sont parce que je n'arrive plus à les suivre, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que nous, pendant ce temps-là, nos génies, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont occupés à sur-endetter, sur-endetter, sur-sur-sur-sur-sur-endetter les pays pour alimenter une fameuse guerre au détriment des peuples. Voilà. Allez, c'était juste une petite information comme ça, mais qui a quand même son importance pendant que tu es occupé avec les élections. Allez, bonne journée.